Dans la précédente vidéo, je vous ai présenté le théorème de Thalès. Bon, on ne voit pas forcément à quoi il sert, donc voici quelques exemples d'utilisation pour voir comment il peut être utilisé pour calculer un certain nombre de choses. Donc le premier exemple, ici j'ai la situation, de toute façon je vais avoir une des deux situations que j'ai présentées dans la vidéo précédente, et puis on me dit, finalement, ce qui correspondait à C et C' dans le théorème, donc ce côté et celui-là, sont parallèles. On me dit ici, AB est parallèle à CD. Et puis je donne un certain nombre de longueurs, et puis j'aimerais trouver celle qui manque. En l'occurrence, j'aimerais trouver OD, alors OD c'est ici, et j'aimerais trouver, deuxièmement, AB, qui est ici. Alors comment on fait pour utiliser le théorème de Thalès pour calculer ces choses-là ? Alors, ce que me dit le théorème de Thalès, c'est que si C et C' sont parallèles, ce qui est le cas ici, si C et deux côtés sont parallèles, alors je peux faire les rapports de Mothécy. Alors calculons ces rapports. Si je regarde ici, pour calculer le rapport de Mothécy, donc tout ça, ça vaut 7, 5 plus 2, et puis le petit ici, ça vaut 5. Donc ça, c'est le rapport de Mothécy. Mais je pourrais aussi le calculer en faisant tout ça, alors c'est ce que je cherche, je ne connais pas, c'est OD. Divisé par, ici j'ai 3. Puis ce serait aussi la même chose que si je faisais ceci, 3,5, divisé par AB. Voilà. Ça, c'est ce que me dit le théorème de Thalès. Alors comment utiliser ça ? Eh bien, si je me concentre sur cette partie-là, je me rends compte que j'ai une équation. Mon inconnu, c'est OD, que je peux résoudre. Et puis si je me concentre sur cette partie-là, donc la partie de gauche et la partie de droite, de nouveau j'ai une équation, mon inconnu, c'est AB. Alors je résoudre ça. Alors, si je réécris ces deux équations, la première, je vais déjà faire la partie de gauche, c'est 7 cinquième égale OD divisé par 3. Alors, elle est très simple cette équation. Il suffit de multiplier par 3, de calculer, et puis on a la valeur de OD. Maintenant, ce que je vais vous donner maintenant, c'est une astuce pour résoudre toutes les équations qu'on va obtenir dans ce chapitre, mais ultra simple. C'est la règle de 3. La règle de 3, je vous renvoie à des vidéos si besoin. Mais ici, on a la proportionnalité, donc on sait que pour calculer OD, eh bien on divise par ce qui est en diagonale, donc on divise par 5, et puis on multiplie les deux autres ici, donc 7 fois 3. Et ça fait 21 divisé par 5, donc 4,2. Et j'ai trouvé ma première réponse qui était OD. Encore une fois, on peut résoudre ça différemment. C'est tout simple, on fait x3, et puis on prend la machine, puis on calcule. Regardons la deuxième équation. Puis là, peut-être que la règle de 3 montrera plus d'utilité. Donc si j'écris, c'est donc 7 cinquième égale, et puis j'avais dit partie de droite, 3,5 divisé par AB. Alors là, le problème, c'est que notre inconnu, elle est sous la barre de fraction. Et ça, en général, ça embête pas mal les élèves. Donc, plutôt que d'essayer de résoudre ça en colonne, j'applique la règle de 3. AB égale. Comme toujours, je divise par ce qui est en diagonale de AB, donc ici, je divise par 7, et je multiplie les deux autres, donc 5 fois 3,5. Je prends la machine, je calcule ça, et ça fait 2,5. Et j'ai trouvé donc les deux côtés que je cherchais. Voilà pour le premier exemple. Deuxième exemple, on va faire un petit peu la même chose, mais dans la situation, la configuration de droite, la configuration où les deux triangles sont opposés par un sommet, comme ça. Alors, même chose qu'avant, on me dit que AB est parallèle à CD, donc ça veut dire que ça, c'est parallèle à ça. Et puis, je vais essayer de calculer un certain nombre de choses, à savoir OB. OB, il est ici. Et puis, deuxièmement, OC, qui est là, en utilisant, donc, en appliquant le théorème de table. Alors, appliquons. Rapport de moitié ici. Par exemple, je peux faire 6 divisé par OB. Je peux faire un petit peu dans l'ordre que je veux. Par contre, ce qui est important, c'est qu'ici, je commence par ce triangle ici. Donc, je vais commencer chaque fois par le triangle de droite. Et attention, ce qui correspond à... puisque j'ai pris 6 ici, OD, ce n'est pas ce côté-là. C'est celui-là. On est sur le parallèle. Enfin, sur là. On est même sur la même droite. Maintenant, si je considère plutôt cette direction-là, donc, j'aurais que OC, je cherche aussi, OC, je ne connais pas, divisé par 3, ça donne le même rapport. C'est mon rapport de moitié ici. Et puis, finalement, je pourrais faire 5 divisé par 4. Voilà. Alors, à nouveau, je vais obtenir des équations. Si je regarde cette partie-là, j'obtiens une équation pour OC. Et puis, si je regarde cette partie-là, je vais avoir une équation pour OB. Alors, j'y vais. Alors, 6 divisé par OB égale 5 quarts. Alors, de nouveau, j'ai un OB qui est en bas. Ce n'est pas forcément très pratique. Donc, je vais faire la règle de 3. Donc, ici, ça veut dire que OB, il vaut... Donc, je divise par ce qui est en diagonale, 5, et je multiplie par les deux autres. 6 fois 4. Donc, ça fait 6 fois 4, 24, divisé par 5, 4,8. Et puis, pour ce qui est de cette partie ici, alors, OC divisé par 3, égale 5, 4. De nouveau, je vais résoudre ça avec la règle de 3, ou simplement multipliant par 3. Donc, OC, ce sera, je divise par ce qui est en diagonale, c'est 4, et je multiplie les deux autres, 3 fois 5. Donc, ça fait 3,75. Et donc, à nouveau, j'ai trouvé les deux côtés que je cherchais. Troisième exemple, un petit peu différent. Cette fois-ci, je ne sais pas si les deux côtés ici, ce qui correspondait à C et C' dans le théorème, sont parallèles ou pas. Mais j'aimerais le savoir, justement. Donc, je fais, j'utilise le théorème dans l'autre sens. C'est vraiment une équivalence entre des égalités de rapport et quelque chose de géométrique, le fait que ces deux segments soient parallèles ou pas. Donc, je vais calculer les rapports, puis je vais voir s'ils sont tous égaux. S'ils sont tous égaux, ça voudra dire que mes côtés ici sont parallèles. Alors, j'y vais. Alors, je vais par exemple calculer ça divisé par ça. Donc, 14 divisé par 7. Ça fait 2. OK. Donc, ça, c'est... Je vais l'écrire. C'est CD divisé par AB. Bon. Et puis, maintenant, je vais chercher un autre rapport. Alors, si j'essaye celui-là, comme je ne connais pas ce côté, je ne vais pas pouvoir le calculer. Par contre, celui-là, si. Alors, je vais le faire. Donc, j'étais parti avec le triangle de droite. Donc, ici, c'est OD divisé par OB. C'est ça, le deuxième rapport que je vais calculer maintenant. Et puis, je vais voir si oui ou non il est égal au rapport que j'ai calculé. Alors, OD, c'est 9. OB, c'est 5. Et si je calcule ça, ça fait 1,8. Je remarque que ce n'est pas la même chose. Donc, non. Ils ne sont pas parallèles. Voilà pour ce troisième exemple. Et puis, je vais faire encore un dernier exemple. Alors, un dernier exemple qui peut éventuellement perturber pour montrer un petit peu le genre de choses à peine plus compliquées qu'on pourrait obtenir. Il y a des choses un petit peu plus compliquées. On peut se retrouver des fois où on ne peut pas utiliser la règle de 3 pour résoudre un problème où notre inconnu, elle se trouve à plusieurs places dans l'équation. Donc là, on va vous faire en colonne, comme on a l'habitude. Mais ici, on peut encore s'en sortir. Donc, on a cette fois-ci de nouveau ces deux côtés qui sont parallèles. Donc, on va calculer les rapports. On va poser comme équation les rapports. Puis, ça va nous permettre de trouver ce qu'on cherche. Alors, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche AB, qui est ici. Et on cherche AC, qui est là. Alors là, la grande différence, et il faut vraiment faire attention à ça, c'est qu'on ne cherche pas le côté d'un triangle. Donc, je ne vais pas, dans ma formule, je ne vais pas trouver AC tel quel dans mon équation. Alors, allons-y. Posons Thalès, puis après, on regardera comment on fait pour trouver AC. Donc, Thalès, il dit, tout ça divisé par ça, non, attention, tout ça, c'est 9, divisé par 6, c'est la même chose que tout ça, donc c'est-à-dire, c'est OC, divisé par 10. Et puis, c'est aussi la même chose que 7,5 divisé par AB. Alors là, on est content, parce qu'AB, il apparaît dans notre équation, donc on va pouvoir le trouver, mais AC, pas. Parce que ce qu'on a ici, ce n'est pas AC, mais c'est OC. Alors, ce n'est pas bien grave, quand on aura trouvé OC, comme on connaît OA, on trouvera facilement ce qui manque ici. Donc, on va quand même résoudre ça de manière complètement standard, même si ce n'est pas ce qu'on cherche, OC. Et puis ensuite, on va en déduire la valeur de AC. Alors, allons-y, faisons ça. Donc, si je prends cette première partie de la relation ici, donc j'ai 9 sixièmes égale OC sur 10. Je multiplie par 10, ou je fais la règle de 3, pour trouver OC, qui vaut donc 9 fois 10, divisé par 6, donc ça fait 15. Alors là, je n'ai pas fini, ce n'est pas OC que je cherche. Moi, je voulais AC. Donc, deuxième étape, AC, je dois faire OC moins OA. Donc, je fais tout ça moins la partie qui est ici. Donc, ça veut dire que je fais 15 moins 10, et ça fait 5. Donc, je m'en sors quand même, j'ai réussi. Et puis, si je prends la dernière partie, donc ça et ça ensemble, j'obtiens l'équation 9 sixièmes égale 7,5 sur AB, que là, je peux résoudre. Alors, de nouveau, on va utiliser la règle de 3, parce qu'on adore ça, surtout parce que c'est simple. Donc, je divise par 9, et je fais 6 fois 7,5. J'entre tout ça à la machine, et il me sort 5. Voilà pour ces quelques exemples d'utilisation du théorème de Thalès. Alors, il y a des situations, comme je l'ai dit, qui peuvent être plus difficiles, qu'on rencontrera en cours, dans les exercices, mais voici, pour ce qui est de la base, l'application directe de ce théorème de Thalès. d'utilisation du théorème de Thalès. d'utilisation du théorème de Thalès.